Salut à tous, c'est ma conner minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Soleil. Alors, je tenais déjà à remercier au passage ma petite Kaki Kaki, alors j'ai l'impression de la citer à tous les épisodes, mais elle m'a fait penser à un truc, c'est que si j'avais lu un petit peu, si j'avais pas été trop pressé, si j'avais lu un petit peu mon livret, et bien dans le livret du jeu, on nous parle de recevoir Coin Frex, avec donc, avec quoi ? La ronfle les élites. Plus ça va, plus ça devient compliqué à prononcer, leur bordel. Et donc, on va pouvoir recevoir ce petit Pokémon via le cadeau mystère, pardon. Ça nous fera déjà notre deuxième Pokémon. Ça tombe bien parce qu'il nous offre un petit deuxième là. Où l'animation des cadeaux mystères est vachement plus classe que Doix et Y et Rosa. Merci d'avoir joué à Pokémon. Voici Gouinfrex, le Pokémon Gouinfre. Faites-le évoluer en ronflex et faites-lui tenir la ronflaise élite que vous avez reçue dans le jeu pour qu'il puisse utiliser sa capacité Z. Ok. Bon. Regardez l'album. Non, ça, on s'en fout. Hop. Bon, les trois quarts de l'animation se passent sur l'écran du bas. Niveau à Solgaleo. Voilà, qu'ils sautent. Ok. On va pas s'attarder là-dessus. On va vite aller jouer. Oui, alors, je suis toujours au même point, mais là, ça me marque 4 heures de jeu. C'est simplement parce qu'en fait, j'avais laissé le jeu tourner pour garder mon installation stable le temps que je monte mon premier épisode pour voir ce que ça donnait. Donc, forcément, ça met un petit peu de temps. Donc, on va essayer de voir pour aller chercher notre coin Frex. Oui, c'est vrai. Il faut que j'utilise le pad. C'est qui, c'est lui ? J'ai reçu un cadeau pour vous. Oh, je préférais quand c'était une nénette. Super. J'adore ce Pokémon en plus. Enfin, j'adore Ronflex. Il mange chaque jour l'équivalent de son propre poids. Il consomme sa nourriture en quantité, mais il se moque bien du goût qu'elle a. Ok. C'est sympa pour une prise de masse. Bon, je m'étais toujours dit, c'est pas très original. Je m'étais toujours dit que si j'avais un Ronflex, je l'aurais appelé Odor. Donc, je vais l'appeler Odor. Je vais essayer avec mon petit stylet, là. Ce sera peut-être moins galère. Bon, si vous voyez mon stylet, c'est pas trop grave. Hop. Oh non. Super. On va voir un petit peu quelle tête il a. Au niveau de sa nature, tout ça. La Ronflex Elite. Ouais, ouais, j'espère avoir des cadeaux aussi bientôt. Alors, le sac. On n'a pas vu le sac encore. On est dans la poche de soins. On a des potions. Antidote réveil. Pokeball. Le bracelet Z. Le Muti-Exp. On va profiter. On va donner le... Au fourre-tout, c'est quoi ça ? Ajouter au fourre-tout. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Un jour, je ne sais rien, mais pas là. La Ronflex Elite. Donc, on a une poche à cristaux Z. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Et dans sa petite pokéball rouge d'événement, on a charge, métronome, retenue et traîne. C'est pas trop mal. Talent Isogrès. Ok. Assuré et de nature. Provenance, cadeau téléchargeable. Et fier de sa puissance. Ça, c'est cool. Ça va être un bon gros bourrin. Je ne sais pas si c'est les cadeaux Event. Excusez-moi. J'ai la voix qui part un peu en couille, là. Je ne sais pas si les cadeaux Event, en fait, sont random au niveau des natures et talents. Ou c'est quelque chose de posé. Tout le monde aura le même goin Frex. On va essayer de se le mettre quand même en... Première position. Ok. Donc, il faut absolument... Il n'y a plus l'option ordre. Il faut utiliser le stylet. Bon, là, j'ai utilisé mon gros doigt. On retourne dans l'école. On avait déjà battu un dresseur. Il faut qu'on en batte encore trois, du coup. Si je suis ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce que... Je vais m'affronter. Ok. Ah, mais tu ne me bats pas. Merde. Tu ne me sers à rien. Oh, putain. J'adore les palmiers. Il y en a partout. Le jour où j'ai un palmier, je l'appellerai Didier. Un petit délire perso. Le A. On appuie sur le A. Toi, tu es bien un petit dresseur à battre. Je vais tester surtout la stratégie que j'ai apprise ici. Bon, on compte un petit peu sur goin Frex. Une crise acier. Hodor. Voici, métronome. J'adore cette attaque. C'est toujours la petite surprise. Allez, une attaque bien badass, s'il te plaît. Baston. C'est tout ? Ouais, moi, je trouve ça fun. Je vais lancer du métronome. Je vais spammer le métronome. Cauchemar. Ouais, enfin, on sait bien, mais... Ça serait bien qu'on tombe sur des attaques qui... Qui font des dégâts quand même, quoi. Pendant ce temps, il est en train de se renforcer. Allez, ultra laser. Ah, piobrouleur, ça me va. Bon, il n'y a pas de stables, donc forcément, ça ne fait pas autant mal que ça, mais... Bon, ça, c'est des bonnes attaques. On n'est pas tombé sur... Trempette ou... Voilà, après, on arrête de rigoler. On attaque. Maintenant qu'on l'a bien laissé faire ses armures. Allez, au dehors. Allez, encore une petite attaque. Je vais essayer de ne pas trop faire le con dans ce jeu. Je vais acheter pas mal d'objets. Ce sera plus agréable à jouer si on se soigne un peu plus souvent. Là, on n'est pas loin du centre Pokémon, mais c'était un peu le but. Bon, vu qu'on a le multi-exp, ce serait bien quand même de choper plein de Pokémon. On va voir un peu ce qu'on a dans les herbes. C'est une autre zone, il y a peut-être des Pokémon un peu plus sympas. Je veux un Rocabeau. Oh, Magnéti. Magnéti, c'est cool. Je ne sais pas si on tombera sur d'autres Pokémon. C'est un peu con d'utiliser les Pokémon qu'on connaît. Mais Pokémon foudre, là, ça me plaît bien. En plus, il a direct éclair. Donc, en attendant d'avoir mieux, on va se capturer Magnéti. On va essayer. Je voulais essayer une attaque. Je ne savais pas ce que ça faisait. Je n'aurais peut-être pas dû. Il y a trop des attaques stylées, en plus. Bon, je suis un peu type Vol. Il va falloir que je fasse gaffe, là. Même si je suis double plante. J'ai fait une boss conner. C'est pas grave. Bon, de toute façon, on a pas mal de Pokémon. De Pokéball, pardon. Donc, on va pouvoir s'éclater bien. Quitte à engager quelques-unes pour la capture. Allez, on attaque. On va voir un petit peu l'animation de capture. On en a 11. Tranquille. Oh, non. Putain, c'est nul. On commence à prendre une capture par un échec. Bon, c'est là qu'on voit que le type plante accroché au type Vol, là. C'est super sympa contre les Pokémon électriques. Ça fait plaisir. Super. Tout, 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 tout. Bon, on va l'appeler comment ? Alors, le magnétis se rassemble aux endroits où il y a beaucoup d'électricité et s'agglutine, par exemple, autour des pylônes électriques. Je vais l'appeler Boulon. Parce que, bon, il y en a un petit peu le petit passé et puis... Et puis, j'ai pas trop d'idées sur tout. Ouais, je suis pas trop fort pour les surnoms, mais... Pour l'instant, il y a rien qui me vient. Boulon, rejoins votre équipe. On va aller vite se soigner. On a des petites cloches de Noël en musique, là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît. Est-ce qu'une demi-heure, ça vous paraît pas trop long ? Ou est-ce que vous voulez carrément faire des épisodes un peu plus long, justement ? N'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, une demi-heure, ça me semble pas trop mal. Si vous trouvez ça un peu trop long, que vous avez du mal un petit peu à... Aller jusqu'au bout, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un peu plus court. Mais bon, c'est un nouveau jeu, on a envie d'avancer, quoi. Donc, en dessous d'une demi-heure, on fait pas grand-chose dans un épisode. C'est la découverte, là. Alors, le clan n'avait été... Pas là, par contre. Ah, si. Antidote. Il y a pas mal d'objets, là. C'est super cool. Ça dépanne. Est-ce qu'on a autre chose que des magnétis, ici ? Miel ou salaud, là ? Il est assez rigolo, mais je vais pas le prendre dans mon équipe. Oh, t'as de mort. Bon, on va dire ce qu'il est. Il est vraiment dégueulasse en forme à Lola. Mais j'adore ce Pokémon en temps normal. Donc, il peut pas faire un petit bout de chemin avec nous. En attendant, me trouver mieux. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Allez, on va se rendre du maitronome. Oh, mon Dieu. C'est vraiment normal, l'étronome, parce qu'on peut tomber sur des attaques qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'aura pas l'occasion de sortir, quoi. Allez, une bonne, s'il te plaît. Oh, mais c'est de la merde. Allez. Bon. Bon, bon, bon. On va arrêter les conneries. Ouais, t'as un petit coup de gazon, là. Bon, c'est pas très pratique. Là, j'ai la caméra qui me bloque l'écran du bas. Des fois, je sais pas trop sur quelle attaque je clique. Pourquoi il a ces couleurs-là, en fait ? Et le pire, c'est gros tas de morts. Il est multicolore, on sait pas trop ce que c'est. Bon, qu'il soit un peu radioactif. Je dis pas, oh là là, mais faut que je le capture, moi. J'arrête d'attaquer. Moi, j'étais parti, là, j'allais le déchirer. C'est bien qu'on se fasse des petits copains, quand même, quitte à les remplacer assez rapidement. Moi, ça me permet, j'aime bien avoir des Pokémon. En plus, on a le Multi-X. Voilà, et en plus, c'est le Multi-X qui apparemment marche sur tous les Pokémon. Ça y est, on a notre premier Formalola. Étonnement, ça peut être sympa. Ça fait toujours une petite attaque Spectre. Je sais même pas si c'est Spectre aussi. J'ai pas eu le temps de voir. Des fois, je confonds un petit peu les capacités. La couleur est pas trop mal sur celui-là. Apparemment, on sait pas pourquoi ils bavent jaune. L'étalement vaut été introduit pour régler les problèmes des ordures à Alola. Personne ne sait pourquoi ils ont pris cette apparence. D'accord, donc personne m'aidera. Il restera pas longtemps, lui, parce que j'ai pas eu le temps de lui donner un surnom. Bon, on va s'instaurer une règle. C'est que tout Pokémon qui n'a pas de surnom ne peut pas être joué. Un petit peu à la manière d'Anne's Lock, du coup. On va aller tranquillement le foutre au PC. Est-ce qu'on essaye de se prendre celui-là ? On va essayer, tiens. On sait jamais. J'ai fait un métronome. Si le métronome est pourri, je change de Pokémon. Je change de Pokémon. Odor, c'est pas que je t'aime pas, mais... On dirait que c'est Gouinfré de miel. Ou de tout autre liquide. Il est en train d'empoisonner toute mon équipe. On va vite aller au centre. Ne t'inquiète pas, Brandybou. Petit gazon. Qu'est-ce qu'on a ? On va essayer un petit coup de boulon, là. Qu'est-ce qu'il a dans le bip, boulon ? Bombardement ? Voici ce bombardement. Bombement, bombardement. Ah ouais, ok. Pas des potions. On va essayer une petite Pokéball. Comment on va l'appeler ? Comment on va l'appeler ? C'est une femelle. C'est une femelle, c'est une femelle, c'est une femelle. On va pas l'appeler Goudou, on va l'appeler Gadou. Je sais même pas comment ça s'écrit là, Gadou. Un E ou pas ? On va l'appeler Gadou comme ça. C'est rigolo. Je pense que de toute façon, Tanmorm ne restera pas longtemps. C'est histoire de jouer à Lola quand même un petit moment. Allez, on va les soigner. Et après, il faut vraiment qu'on tabasse là. Il faut qu'on trouve les dresseurs. On va déposer, on va profiter, on va peut-être même relâcher Tanmorm. J'ai même pas regardé. Est-ce qu'on a accès aux échanges mystères dans ce jeu-là ? Et il n'y a que des femelles, c'est dingue ça. On va le déplacer, on ne sait jamais, pour faire un petit échange miracle. Mystère. Échange miracle, c'était. Je me trompe de nom. Hop. Alors, ils sont où ? Ils sont peut-être dedans, plutôt. C'est peut-être plus logique. Quand les gens s'approchent trop, ça me donne envie de faire un combat. Allez, vas-y, balance. Bon, euh... Ah, mais moi, je suis trop un fan de Metronome. J'aime trop le hasard. Donc, allez. Oh, c'est pas trop mal. Bon, c'est une bonne attaque, là. C'est dommage que le type n'était pas... Cool, 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 cool. Allez, encore une troisième attaque bien badass, s'il te plaît. Allez, que la chance soit avec moi. Bon, j'aurais fait un petit charge, ça aurait été peut-être plus profitable. Tu comprends rien. Oh, tu joues carrément. C'est tout ? Est-ce que tu faisais partie des personnes à battre ? Oh, mais c'est grand. Ok, on s'en fout. Oh, toujours, toi. Vive griffe, ok. Ça peut être sympa, surtout que mon brindibou, il manque un peu de vitesse. On va aller lui donner donc la vive griffe. Je me demande vraiment ce que c'est que le fourre-tout. Peut-être un espèce de stockage annexe. Les objets, c'était Pokémon et tiens. Ok, on s'en fout. C'est quand même très soigné comme... Les Pokémon ont des pépés pour chaque capacité. Ok. Un petit sac, on peut fouiller dedans, même pas. Mais c'est nul, en fait. Oh, putain, j'avais même pas besoin d'aller jusqu'au centre. Mais en fait, du coup, il faut vraiment se taper tout le monde ou on peut juste avancer comme ça ? On va voir si on peut aller ailleurs. Si le taureau se bloque, on saura que... Et on saura qu'on peut pas passer. On va donc retourner. Essayer de trouver ce qu'il manque. Je comprends pas, on a été dans les herbes, on a été dans la cabane là. J'ai un peu du mal avec le fait qu'il faille ouvrir les portes, quand même. Oui, j'ai pas été en haut. Forcément. Si je fais les choses à moitié. Oh là là. Tes adversaires ne font pas tous dans la cour à l'école. C'est ce que je me disais. Ok. Bon, de toute façon, il vaut pas m'attaquer en plein cours. J'adore les ramolos. Putain, j'adore les ramolos. J'en veux un. Et j'ai vu là, on fouille un petit peu sur internet, des formes à l'ola. Encore. Et en fait, il y avait des... Je suis tombé sur la forme à l'ola de coquillesse crustabrie. Et c'était énorme. En fait, le coquillesse, il avait le... En fait, c'était la queue du flagados. Et c'est pas... C'est pas con quand on y pense. Et puis le flagados, il ressemblait vach... Le crustabrie ressemblait vachement à la coquille du roi gada. C'est pas con. Et ça expliquerait certaines choses. Parce que c'est bien beau de nous dire que la coquillasse mord la queue d'un ramolos pour le faire évoluer. Mais ça ressemble pas du tout. Une potion. Ok. C'est bon, j'ai parlé à tout le monde. Oh, mais tu me gonfles. Ça, je t'ai déjà parlé. Peut-être la petite qui est dans le coin. Là, je vois, je comprends pas. Peut-être un truc que j'ai zappé, mais... Bon, j'ai l'impression d'avoir déjà parlé tout à l'heure, mais non, c'est pas grave. Bon, on y va. Guilin. Oh la vache. Pauvre gosse. Oh, j'ai éteint de manche. Rodo ! Allez, j'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir. De toute façon, on sait que la Lily, elle peut nous soigner. Dans ce flamme, j'aime bien ça. Bon, ça l'aurait brûlé, ça aurait été un peu mieux quand même. Putain, t'es énervé là que tu ne balances que du feu. Mais il m'a écouté, j'ai dit, voilà, ce serait bien de le brûler, et il le brûle. Il est comme ça, lui. Il ne fait pas chier. Allez, au dehors. Eh, c'est fraîchement... C'est fraîchement. Oui, c'est fraîchement. C'est franchement classe de voir le dresseur derrière. Ça fait vraiment de combat, pour le coup. Bon, allez. Après, franchement, je vais arrêter avec les maîtronomes. Ça, c'est vraiment mon petit kiff. Je me suis bien gavé. On va arrêter. J'ai encore un. Oh, dommage. Dommage. Ben voilà. Comme quoi, maîtronome, ce n'est pas forcément que de la merde. Ça me tue de devoir le reconnaître, mais tu étais bien plus fort. Bon, est-ce que j'ai tous eu ou pas ? J'en ai eu combien ? Tant pis, la vie continue. Je reconnais ta supériorité. Supériorité. Je lis des trucs et... Voilà, c'est un peu la fatigue, mais je raconte un peu n'importe quoi. Rengorgement. Si, c'est un super cadeau, c'est pas mal. Ah, je crois qu'on a fini. Mio est attendu au premier étage. Je suis en train de vraiment de passer pour le connard. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça s'est un peu assombri. Je me demande si la nuit n'est pas en train de tomber. Chez moi, là, il est 17h. Donc, je pense que ça commence tout doucement. Chez moi, c'est pareil. La lumière, elle tombe. Et on a l'impression que les lumières s'allument. C'était peut-être pas comme ça tout à l'heure. Donc, c'est plutôt cool. La gestion du temps est vraiment classe. Et c'est là qu'on va voir un petit peu si ça a une grosse importance. C'est quand même les versions soleil et lune. Normalement, les notions de jour et de nuit devraient être pas mal exploitées. Donc, bon, moi, je vais vous laisser ici. Bon, il est temps vraiment que j'arrête. Je vais boire un bon petit thé. Ça va me calmer. Donc, je vous laisse ici. Je vous dis à un prochain épisode. On ira voir ce qu'on me veut au premier état.